Bonjour, je voudrais d'abord saluer les maires de Montoise, on vous accueille dans ce sympathique équipement. Merci beaucoup, cher Claude, et puis en même temps, j'aurais salué tes collègues maires sur ce territoire, à la fois le maire d'Ambonis, mon cher Bernard, le maire d'Alex, mon cher Gérard. Vous l'avez fait avant moi, mais je suis accompagnée de mon premier vice-président, Jacques Ladégallerie, en charge de finances, c'est dire si la problématique des coûts l'importe, évidemment, mais en même temps, c'est aussi le conseiller départemental de ce canton, et je sais qu'il est très fier, avec François Chazal, qui s'excuse, bien sûr, que de nouvelles technologies, des matériaux innovants, des techniques innovantes, puissent se réaliser sur ce canton. Et puis mon vice-président en charge de l'Avoirie et de l'agriculture, il est là aujourd'hui pour l'Avoirie, quoique l'agriculture n'est pas si indépendante de ça, parce que quand on refait des défiations, il faut aussi trouver des compensations en termes de terres agricoles à côté. Du coup, ces deux compétences sont évidemment très appliquées, et je le remercie d'être ici. Et puis j'aimerais aussi saluer le vice-président en charge de l'économie, du département du Vaucruze. Cher Jean-Marie Roussin, je suis heureuse de te retrouver, nous aussi et jaunes tous les deux à la CLIGET, la commission locale des grands équipements énergétiques qui est très bassin, et on a pu se réjouir des 850 millions d'euros qui ont été investis. Alors je ne sais pas si c'est des techniques innovantes, mais en tout cas c'était un gros investissement qui a pu bénéficier pour certains travaux à nos entreprises locales, dont on ne vaut trop moins qu'au niveau régional, PACA et Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on peut s'en réjouir. Mesdames, Messieurs, les chères entreprises, il permettra aussi de saluer une forte, qui est en charge de ce secteur voirie, et qui le fait de manière remarquable et attentive avec l'ensemble de ses équipes. Quelques mots d'introduction, puisque le débat sera technique pour celles et ceux qui réalisent les ouvrages et les travaux. Mais quelques mots pour resituer le contexte. Vous avez parlé du coût des travaux. Nous avons quand même plus de 4200 kilomètres de route dans ce département, de route départementale. Il y en a aussi qui appartiennent à nos élus locaux. Un contexte aussi avec la transition écologique qui doit aujourd'hui prendre en compte la thématique de l'environnement. Le souci pour le département, d'être innovant. Dans tous les domaines, aujourd'hui, notre feuille de route pour les 3 ans à venir, c'est l'innovation. Alors bien sûr, l'innovation, elle se fait aussi dans les techniques... Pardon, je n'avais pas vu... Laurent Fournier, notre directeur en charge des routes. Pardon, Laurent. Elle se fait aussi l'innovation, bien sûr, sur nos voiries, dans nos bâtiments. Et je crois que le lien et le travail qui est fait entre nos services et votre organisation professionnelle est important aussi pour être dans le bon créneau au bon moment. Alors je voudrais également remercier particulièrement M. le directeur d'avoir organisé cette journée. Elle intéresse... On regarde le nombre de personnes aujourd'hui ici présentes. C'est important pour nous tous. C'est important pour les maîtres d'ouvrage, les gestionnaires que nous sommes, gestionnaires de réseaux, gestionnaires de bâtiments. C'est important aussi pour que l'entreprise puisse répondre aussi à nos marchés, de savoir ce que l'on recherche dans les techniques à appliquer. Donc merci de cette initiative. Je crois que c'est une belle réussite d'ores et déjà par le nombre de présents. Et je ne doute pas que ce soit une réussite à un intérêt que chacun pourra y trouver tout au long de la journée. Et puis bien sûr, je voudrais remercier l'entreprise MGE qui, elle, réalise les travaux. On la retrouvera, j'imagine, sur le chantier tout à l'heure pour nous dire tout cela. Les collectivités territoriales, dont le département sont les premiers donneurs d'offres en termes d'investissement public local. Et malgré nos contraintes budgétaires, la DBA veille particulièrement puisque nous avons quand même perdu en 4 ans 27 millions d'euros de dotation de l'État. malgré ce, nous continuons à faire en termes d'investissement beaucoup d'efforts, d'efforts volontiers. Ce ne sont pas des efforts, c'est notre devoir d'investir. Et cette année, nous avons au compte administratif 103 millions d'euros d'investissement, c'est-à-dire des investissements vraiment réalisés sur le territoire au-delà de ce qu'on peut programmer. Donc c'est quelque chose d'important. Ça nous place d'ailleurs au rang du 20e département de France en termes d'investissement. Et je compte dans ces rangs-là, y compris les grands départements, dans les métropoles lyonnaises, etc. Des gens qui ont quand même beaucoup plus de moyens et de facilité à organiser des investissements. Donc 20e sur 102 départements, ça nous place de bonne manière et nous avons bien sûr à cœur de continuer dans cette dynamique. Le département de la droite va en charge la gestion, la construction, la rénovation et l'entretien de nos routes. Je disais tout à l'heure 4200 kilomètres de routes. Et tout au long de l'année, les équipes de direction, sur le pilotage de Laurent Fournier, mobilisent, se mobilisent pour assurer la sécurité et le confort de tous les usagers de ces réseaux. Premier mode de déplacement, la route joue évidemment un rôle central dans l'attractivité du territoire. Je disais tout à l'heure que nous voulons être un département innovant. Nous avons fixé notre feuille de route sur trois choses. L'attractivité, l'innovation et la proximité. Et je crois que la route répond bien à tous ses objectifs. Quand on a un territoire avec une vallée du Rhône dense, peuplée, deux tiers des habitants se retrouvent dans cette vallée du Rhône. Mais à côté de ça, on a un arrière-pays immense, magnifique. Deux tiers du territoire, mais qu'un tiers de la population. Il ne faut laisser personne sur le bord du chemin. Il faut que la mobilité se fasse. parce qu'il y a une raison d'attractivité, de maintien de nos zones rurales, parce qu'il y a une raison économique, de maintien de nos entreprises, de nos artisans et des gens sur le territoire. Parce qu'il faut aussi qu'on puisse faire venir des secours. Nos sapeurs complets interviennent aussi largement et empruntent les routes départementales. Il faut pouvoir accéder aux hôpitaux. La mobilité, les routes, c'est vraiment la clé de l'attractivité et de la proximité d'un département. Quand on peut y rajouter de l'innovation, je crois qu'on a bien fait le job. Fluidité du trafic, mobilité des biens et des personnes, des placements des services qui se courent à l'activité touristique, j'en parlais. Toutes les activités du quotidien soulignent l'importance de chaussées bien arrêtées, un trafic supporté. Et on sait bien que, selon les endroits, on a plus ou moins de poids lourd. Selon les endroits, on a des zones de montagne, des zones de plainte, des zones de chaleur, des zones de froid. Tout ça ne se gère pas de la même façon où que l'on habite sur notre territoire. La connaissance approfondie de l'état de notre patrimoine en termes de réseaux routiers nous permet de conduire une politique routière ciblée et efficace. Alors, il est venu s'inviter en plus la loi sur la transition énergétique qui impose désormais aux collectivités de faire des opérations de réfection ou de construction de chaussées en utilisant au moins 50% de matériaux issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets. La proportion passera, alors que nos équipes soient prêtes et que les entreprises aussi soient prêtes, à 60% en 2020. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'innovation est vraiment là. Il ne faut pas qu'on rate le wagon et qu'on soit opérationnel tous, les uns et les autres, pour répondre à nos objectifs. Soucieux de préserver l'environnement. On sait qu'on vit dans un département magnifique de sport pleine nature où on se régale d'avoir des paysages aussi divers que le Vercors avec des routes vertigineuses, mais des routes aussi. Et ces chambres-oliviers dans cette drôme provençale, cette rivière drôme avec des paysages précieux qu'il nous faut préserver et qui relèvent l'attractivité de notre département. Nous sommes donc soucieux de préserver l'environnement, de lutter contre le changement climatique, la préservation de la biodiversité et des milieux naturels, prévention des risques pour l'environnement et la santé et de respecter, bien sûr, aujourd'hui, la loi. Le département s'envient désormais vers des techniques favorisant les bonnes pratiques environnementales. Avant la loi, nous avons déjà eu des expérimentations. Je sais que sur le canton, à l'époque de Pierre-Latte, il y a eu une route qui a été faite avec un revêtement plus écolo, plus respectueux de l'environnement. Donc c'est un souci que nous avons de manière omniprésente depuis de nombreuses années. Les équipes, évidemment, s'y attachent. Mais aujourd'hui, la loi nous l'impose. Il faut que chacun se mette au pli. Et puis, le département doit montrer l'exemple, évidemment. Donc face aux anciennes décisions traditionnelles, souvent houteuses et sources de pollution, de nouvelles solutions existent. Vous êtes là pour nous les présenter, monsieur le directeur. Il ne faut pas que l'on s'en prie. Pour le chantier de rénovation de l'air et 125 entre Alex et Montoiseau, que nous irons voir dans un moment, le département a fait le choix du liant hydraulique. Alors là, je dis ce qu'on a dit parce que je ne suis pas assez technicienne pour en savoir. Mais moins de déchets, réemploi de matériaux géologiques excavés, moins de rotation de camions, durée du chantier plus courte, réduction des coûts. Moi, quand je dis ça, je me dis qu'on est sur le bon chemin. Pour le département, l'emploi de cette technique constitue une première expérience et pour les bien connaître un développement important dans les prochaines années, d'où l'importance de cette journée d'information. Et bien sûr, on aura à cœur de voir comment cette route se comporte, ce revêtement se comporte dans les mois à venir et les saisons à venir qui sont différentes pour savoir si effectivement c'est la solution que nous pourrions envisager. Je sais que vous pouvez présenter différentes solutions, mais on regardera fort de cette expérience, ce texte que le département est fier de pouvoir mettre en œuvre. Nous avancerons ensemble et bien sûr avec nos entreprises. Alors, je vais vous céder la parole, vous m'avez donné le micro, je vous le rends, parce que c'est vous l'expert. En tout cas, encore une fois, merci de cette journée d'information. C'est votre vocation d'informer les entreprises, à la fois du bâtiment, des ouvrages d'art ou des routes, mais c'est aussi votre vocation de saisir les donneurs d'ordre pour mettre ce lettre en lien avec nos entreprises. Donc, merci. Et puis, à vous voir sur le territoire de la drogue, sur nos chantiers, en tout cas, je vous le rends compte. Merci. Merci, madame la présidente. Je retiens de votre discours et vous avez quand même des défis à relever au quotidien.